Avant de parler des prochaines élections dans la future grande région, ce sondage pour déterminer le nom de cette future entité. Il a été organisé par les journaux de la Dépêche du Midi et du Midi Libre, 200 000 votants et un nom qui se dégage, celui de l'Occitanie. Mais ce seront les élus qui auront le dernier mot pour son nom après les élections. Louis Alliot, vous êtes tête de liste Front National pour ce scrutin et vous espérez donc faire partie des élus de cette prochaine assemblée. Quel nom, selon vous, devra porter cette entité ? Écoutez, l'un des noms qui était sur cette liste, très certainement, mais je pense qu'il faudra interroger à la fois les élus locaux, des communes rurales, de l'ensemble des élus des conseils départementaux, mais je pense peut-être aussi à terme, pour couronner, si je puis dire, la consultation, peut-être un référendum pour que la population se prenne le nom et défende. Ça veut dire qu'on aura tout de suite un nom pour cette nouvelle entité. Oui, mais personne n'est d'accord sur le nom, donc il va bien falloir décider. Et en démocratie, en général, c'est le peuple qui est souverain. – Bon, vous êtes actuellement en campagne dans la région et vous annoncez aujourd'hui ce que je qualifierais de « bon coup ». Votre tête de liste en Haute-Garonne sera Maïté Carsalade, qui fut adjointe centriste à la mairie de Toulouse, à l'époque baudiste déjà, également avec Jean-Luc Moudinck. Alors est-ce que le FN se centralise ou est-ce que le centre se droitise ? – Non, je crois que les responsables des partis politiques, ex-UMP ou UDI, ont fait le tour de la question, bien vu qu'ils ne régleront rien, ils ont été au pouvoir il y a quelques années, ils ont aggravé la situation, ils ont même trahi certaines idées. Et je pense qu'un certain nombre d'élus locaux, notamment ici à Haute-Garonne et à Toulouse, veulent autre chose, veulent tourner une page et veulent s'engager pour l'avenir. Et l'avenir, justement, dans cette région, c'est la défense d'une ruralité, de tradition, d'une culture, d'une âme que représente justement cette ruralité pour notre région. – Alors vous avez une autre élue de la droite dite traditionnelle qui sera numéro 3 sur votre liste, ce qui veut dire que votre secrétaire départemental du FN en Haute-Garonne se retrouve en deuxième position. Il n'est pas trop déçu, Julien Léonard-Dély ? – Non, c'est un jeune cadre prometteur de notre formation politique, qui est, j'allais dire, en formation, continue en formation. C'est l'alliance de l'expérience, justement, de la gestion d'une collectivité avec la nouveauté et la modernité de son jeune âge. – Alors les sondages vous donnent en tête du premier tour avec 27% des voix, vous dites viser 30%, mais être en tête au premier tour, c'est bien. Ce qui compte, c'est d'être bien placé au second tour et jusqu'à présent, ça n'a pas toujours été le cas pour le FN. Alors qu'est-ce qui a changé ? – Ce qui est bien, c'est d'être cohérent avec soi-même. On a un projet, on a des équipes et nous allons développer tout au long de cette campagne ce projet pour cette nouvelle région dans le but de la gérer convenablement et au plus près des deniers des contribuables de cette région. Les autres, vous voyez bien, ils sont des querelles permanentes pour savoir qui va mener la liste, qui va avoir des postes de président délégué ou de vice-président. Ils ne s'entendent sur rien et au deuxième tour, ils s'entendraient sur tout. Pourquoi ? Alors qu'ils défendent des projets différents, et bien nous, je pense que c'est la cohérence et c'est une vraie vision d'avenir, une vraie ambition, une véritable ambition pour cette nouvelle région. – Alors en tout cas, vous allez avoir le soutien de toutes les grandes personnalités du FN pour cette campagne. Ça veut dire qu'on n'aurait pas d'excuses si ça se passe mal. – Ah ben ça, vous savez, quand on était de liste, on prend ses responsabilités. Mais c'est vrai que nous avons à Toulouse un meeting avec Marion Maréchal. – Le 21, je crois. – Le 21 et le 2 décembre à Nîmes avec Marine Le Pen. – Bon, écoutez, je vous remercie en tout cas, Louis Alliot, d'avoir fait un passage dans ce 19-20 au cours de cette campagne des élections pour la future grande région. Le scrutin est, je vous le rappelle, au mois de 2 décembre. Merci. – Entre politique et justice,